Et les petits jeux c'est Curling, aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui m'est très très cher dans toute l'histoire de WoW, c'est les donjons à 5 joueurs. Parce qu'en ce moment avec Warlord of Draenor on arrive à un point, je pense en tout cas, où Blizzard va devoir repenser complètement son modèle pour les donjons et leur place dans le jeu. Et quel meilleur moment pour discuter de tout ça que quelques jours avant la BlizzCon pendant laquelle on peut espérer avoir droit à tout plein d'infos sur l'avenir du jeu. Alors pour la majorité d'entre vous, un donjon à 5 joueurs c'est quelque chose de relativement simple. Une instance en groupe qui donne du stuff introductif est excepté en début d'extension, vous ne faites généralement pas ou très peu de donjons. Pour une île comme la mienne, les donjons à 5 joueurs c'est la source principale d'équipement en tout début d'extension, juste avant que les raids soient disponibles. Mais une fois qu'on en est là, les donjons n'apportent absolument plus rien, vu que leur rôle c'est principalement de préparer les joueurs au PvE à grande échelle. En termes de structure, les donjons sont tout bêtement des mini raids, trash puis boss puis trash puis boss etc. dans un environnement où on va plus ou moins tout droit. Malheureusement aujourd'hui, les donjons sont dans une position assez problématique. De plus en plus, Blizzard retire l'intérêt pour les joueurs de retourner au donjon une fois que l'équipement à l'intérieur ne leur sert plus. Et en conséquence, les donjons à 5 deviennent anecdotiques voire totalement inutiles à partir du moment où les joueurs commencent les raids. L'ajout des donjons mythiques n'a pas changé grand chose sur Draenor, même si c'est un pas en avant, dans ce qui est pour moi évidemment la bonne direction. Ajoutez à ça le fait que le gameplay en donjon héroïque n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est juste un raid en plus petit et en plus facile, les donjons ont aujourd'hui perdu tout ce qui faisait d'eux une expérience sympa en groupe restreint. C'est extrêmement dommage, parce que la population de joueurs qui ne raident pas, mais qui apprécient de jouer avec une poignée d'amis, se retrouve avec pas grand chose d'autre à faire que du contenu extérieur, qui souvent est faisable de toute façon en solo, et les raiders se retrouvent avec pas grand chose à faire en dehors des raids. Donc les deux populations, entre guillemets, apprécieraient pourtant les instances à 5. Pour se rendre compte de pourquoi on en est arrivé là, et pour poser les bases de ce qui pourrait, selon moi encore une fois, permettre aux donjons à 5 de retrouver leur gloire d'antan, je pense que ce qui est essentiel de faire, c'est de revenir en arrière, de revisiter complètement l'idée du donjon à 5 et son évolution depuis Vanilla jusqu'à aujourd'hui. La première partie de cette discussion va donc se concentrer sur un retour historique, entre guillemets, des donjons durant chaque extension, leur place dans le jeu, les points positifs et négatifs de chaque système de progression. Dans la deuxième partie de la discussion, je passerai sur des propositions et idées personnelles qui pourraient permettre aux donjons de retrouver une place centrale dans le jeu sans pour autant éclipser les raids et les contenus extérieurs. Alors allons-y, et on commence évidemment avec Vanilla, une époque vers laquelle tellement de nostalgie que vous voudrez revenir, une époque où tout dans le design était complètement opposé au design actuel, avec une accessibilité super limitée, l'obligation de monter le groupe soi-même, à la main, joueur par joueur, en recrutant des gens, d'entrer dans l'instance depuis l'entrée de l'instance, plutôt que depuis l'interface, et des donjons qui sont très 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 longs. Là où un donjon représente aujourd'hui une vingtaine de minutes de votre temps, voire moins, un donjon de Vanilla vous prendrait facilement deux heures, sans compter la création du groupe, évidemment. Wow, à son origine, donc, c'était une vingtaine de donjons, pas de mode héroïque, donc chaque donjon était designé avec un niveau de difficulté précis, et les donjons de niveau maximum étaient par exemple faits pour des joueurs de niveau 58 à 60. Pour ceux qui n'ont pas connu les donjons de Vanilla, c'était des endroits assez dangereux quand même, on ne pouvait pas trop se permettre de foncer dans le tas et de tout pouler en chaîne, on devait faire un minimum de crowd control, et toujours faire gaffe de pas aggro ces saloperies de patrouilles de mon cul. Et bordel, je vous garantis qu'il y en avait absolument partout de ces patrouilles, c'était insupportable. De plus, on avait à l'époque besoin de collectionner des clés qui nous permettait d'accéder à des zones spéciales, des raccourcis, ou parfois même des boss. Par exemple, si vous vouliez invoquer Gazrila à Zulfarak, vous deviez récupérer un maillet troll à l'autre bout du monde en faisant quelques quêtes. Au Monastère Icarlate, un des premiers donjons en aile qui a été créé par Blizzard, c'est-à-dire une zone regroupant plusieurs donjons utilisant la même identité visuelle, vous deviez tuer le boss final d'une des ailes pour ensuite récupérer une clé qui permettait d'accéder à d'autres ailes. A Gnomeregan, vous pouviez passer par la porte de derrière et rusher le boss final très très vite, si vous alliez récupérer la clé de l'atelier sur un boss qui était optionnel dans le même donjon. Le même principe existait à Maraudan, où le sceptre de Célébras permettait de commencer le donjon au trois quarts, et d'aller très rapidement au boss de fin. Bref, il y a énormément d'exemples possibles, mais en gros, en dehors d'un donjon donné, vous pouviez récupérer un objet qui vous permettait d'avoir un avantage une fois arrivé dans tel ou tel donjon, et de modifier légèrement l'expérience que vous aviez à l'intérieur, ce qui pouvait rendre chaque visite du donjon un poil différente. Les donjons de Vanilla permettaient aussi d'activer des accès pour les raids, certains se souviendront par exemple de la quête d'escorte du Maréchal Windsor, qui était assez immense et pas mal difficile, et qui était obligatoire pour tout joueur qui voulait accéder aux raids d'Onyxia. Non, ce n'était pas une question de si un joueur a l'accès, tout son groupe peut entrer. Chaque joueur devait faire l'accès, sinon il ne pouvait tout simplement pas entrer dans le raid. Pour le repère de l'aile noire et le cœur du magma, l'accès se limitait à vous permettre d'entrer plus facilement dans le raid, mais en pratique c'était tout aussi obligatoire, et ça se faisait encore une fois dans l'instance A5 qui lui était liée, donc les profondeurs de roche noire pour le cœur du magma, et UBRS pour le repère de l'aile noire. Personnellement, ce que je retiendrais vraiment de Vanilla en termes de design PVE, c'est qu'au lieu d'être des territoires entièrement différents, dédiés à une population à chaque fois très différente, les quêtes extérieures avaient tendance à vous mener dans les donjons, qui avaient ensuite tendance à vous mener dans les raids, en suivant à chaque fois une histoire donnée qui ajoutait quand même une immersion très très forte dans le jeu. La quête pour Onyxia par exemple, ça commençait au level 55 dans les Stépartantes, ça vous menait au bout d'un moment dans les profondeurs de roche noire pour sauver le maréchal Windsor qui était enfermé dans une des prisons sur place, vous alliez l'escorter en dehors du donjon et vous le retrouviez ensuite à Hurlevent. Après ça, c'était direction à l'autre bout du monde au berceau de l'hiver pour trouver un dragon, puis retour dans un autre donjon au Mont Roche Noir à UBRS où il fallait tuer Dracissat, le boss final, pour terminer son joli collier. Si je puis me permettre, c'était une putain d'aventure de faire tout ça, c'était long, et une fois que vous aviez votre accès, le simple fait d'entrer dans le repère d'Onyxia, c'était déjà la grande classe. En termes de design pur, les donjons c'était pas mal bordélique, la plupart du temps c'était pas du tout linéaire, en plus on était très très loin des couloirs actuels et les donjons étaient relativement vivants, ça contenait parfois des zones entières qui étaient remplies de PNJ amicaux, voire de donneurs de quêtes d'event variés. On pourrait faire toute une liste, mais je pense que le meilleur exemple, ça reste celui des profondeurs de Roche Noir, probablement un des meilleurs donjons de l'époque, c'était un donjon de niveau 48 à 56, quelque chose comme ça, et c'était le donjon de haut qui possédait le plus de boss puisqu'il y en avait plus d'une vingtaine, et tout nettoyer ça vous aurait pris entre 4 et 6 heures, parce que non seulement c'était blindé de boss, mais en plus de ça il y avait des evens de partout, il y avait une arène où les mobs aléatoires venaient se batter contre nous, etc. il y avait des boss rares qui n'étaient pas toujours présents, la présence au bout du donjon de l'entrée du cœur de magma et d'une forge qui était le seul endroit où les joueurs pouvaient fondre du minerai sombre fer en barre, qui était très important pour crafter du stuff derrière, et un choix très très large dans la manière d'appréhender le donjon, pas de boss 1, boss 2, boss 3, boss final, etc. on sait ici que Torissant c'est le boss de fin, mais tout le reste ou presque pourrait être fait dans l'ordre que vous voulez, il y a énormément de chemins différents, et en plus de ça, terminer certaines parties du donjon pouvait vous donner un coup de main ou vous débloquer des accès pour d'autres parties du donjon pour pouvoir avancer un peu plus vite. Pire encore, avoir sur soi un certain nombre de clés spéciales qui droppaient sur les mobs du donjon, ça permettait si tous les joueurs les mettaient en commun de débloquer un boss supplémentaire, donc les groupes qui passaient des heures là-dedans potentiellement savaient qu'ils avaient un boss de plus qu'ils allaient pouvoir faire, qui était assez rarement fait. Vers la fin du donjon, vous aviez une gigantesque salle remplie d'une centaine de nains avec 4 bras zéro aux 4 coins de la salle que vous deviez allumer pour ouvrir la porte qui menait au boss final, Torissant. Seulement pour allumer ces bras zéro, vous deviez récupérer des torches qui étaient portées par des mobs très très difficiles à trouver qui se baladaient dans la foule et qui se déplaçaient vraiment dans toute la zone. La plupart des ennemis avaient quasiment pas de PV, faisaient quasiment pas de dégâts, donc vous passiez un peu au travers et on pouvait tuer tout ce qui bouge sans aucun problème, mais du coup le feeling était très sympa parce que vous aviez vraiment l'impression d'être dans une zone vivante, d'être à un endroit où vous n'étiez pas censé être, d'être en train d'envahir la propriété entre guillemets de quelqu'un qui avait une grosse armée et il fallait vraiment aller vite parce qu'il y a tout qui repopait très très rapidement, donc il fallait rester en mouvement, tuer ses porteurs de flammes, ramasser les 4 flammes et ensuite aller allumer les 4 bras zéro pour ouvrir la porte et enfin pouvoir se barrer. Mais je crois que l'endroit le plus emblématique de BRD ça restera l'auberge que la plupart d'entre vous connaissent puisque c'est là que vous êtes épais quand vous faites corée de navrebière pendant la fête des Brasseurs. Cette auberge là elle est immense, elle est vraiment vraiment immense parce qu'a priori c'est un endroit neutre au bon milieu du donjon, vous allez pouvoir boire un coup, il y a un PNJ qui vend des boissons à l'étage, par contre attention, si vous touchez un seul des clients du bar, c'est l'émeu de général, tous les nains de la zone vous sautent dessus pour vous égorger alors qu'avant ça ils vaquaient à leurs petites occupations et s'en foutaient complètement de vous. Tous ceux qui ont vécu cette époque se souviendront probablement du bon couillon qui s'amuse à faire des aoues un peu partout genre explosion des arcanes, tam tam tam, lololol et qui soudainement il fait la connerie, il attaque un des nains, tous les nains se réveillent et la folie pure qui se déclenche derrière ça avec le groupe qui est acculé dans un coin en essayant de survivre au maximum contre toutes ces vagues de nains qui nous arrivaient dessus, c'était vraiment quelque chose, c'était quelque chose d'unique et dont on se souvient encore dix ans après. Et c'est ça d'ailleurs qui a inspiré la carte du client sinistre sur Hearthstone qui une fois blessé ré-invoque un autre client sinistre. Pas con hein ? Mais calmons-nous un peu parce que sinon je ne m'arrête plus. Donc pour résumer, Vanilla c'était une période qui était très très bordélique pour le PvE sur Ho, entre autres choses, qui était très très peu accessible. Tout était, comme certains diront, très élitiste et les prérequis pour accéder à l'entièreté d'un donjon ou à Raid étaient très très durs puisque vous deviez monter le groupe vous-même, vous deviez entrer dans le donjon en allant sur place et vous deviez ensuite activer vos accès. En contrepartie, l'expérience du joueur était très très différente et entrer dans un donjon pour la plupart, c'était déjà une récompense en soi. Et vu la longueur des donjons, on apprenait à apprécier le moment. A noter pour terminer que sur Vanilla les donjons à 5 droppaient le T0, le tout tout premier set d'équipement par classe du jeu et que les donjons étaient au départ faits pour 10 joueurs et pas 5. C'est pour ça qu'à l'époque les runs stratole, mouscolomance par exemple, pour que les gens ferment leur T0, c'était monté en mode entre guillemets monoclasse, c'est à dire avec 8 joueurs au total, un de chaque classe pour faciliter l'attribution des loot. Mais ce qu'il faut retenir aussi de toutes ces histoires d'accessibilité et élitisme, c'est que Vanilla c'était une période pendant laquelle le fait de se stuffer était très très lent. Ça vous prenait énormément de temps de faire votre T0 et ensuite en raid de faire votre T1, etc. Et c'est justement l'accessibilité qui a beaucoup joué et qui changera énormément par la suite. Parce qu'avec l'arrivée de Burning Crusade, Blizzard a commencé à standardiser un petit peu plus l'expérience en donjon. Déjà l'accessibilité en elle-même était vachement facilitée puisque l'Outre-Terre c'était tout petit. Donc par rapport à Kalimdor et au Royaume de l'Est la population de chaque serveur a été regroupée plus ou moins d'un moment droit donc c'était très facile de sauter d'un donjon à l'autre. Surtout que le modèle du type Monaster et Carlate avec 4 donjons similaires en une seule aile a été massivement réutilisé. BC offrait donc un total de 16 donjons répartis dans 5 complexes différents la Citadelle des Flammes Infernales, Oshindoun, le Réservoir de Gliscro, le Donjon de la Tempête et les Grottes du Temps. La grosse différence avec Vanilla c'est que les donjons de BC existent en deux modes Normal et Heroic sachant que le mode Heroic est réservé aux joueurs de niveau maximum et nécessite en plus de ça d'être révéré avec la faction qui est liée au complexe d'instance pour y entrer. Par exemple, si vous voulez entrer dans les donjons Heroic d'Oshindoun, les 4 donjons, il vous fallait monter votre réputation auprès de la Villebasse. Pour ouvrir la porte de Karazhan qui était le premier raid de BC, on devait accomplir une suite de quêtes en donjons normaux mais si un joueur du raid avait la clé qui était ce qu'on recevait à la toute fin de cette suite de quêtes, il pouvait ouvrir la porte de Karazhan pour tous les autres joueurs. Il n'y avait pas besoin d'avoir l'accès pour rentrer dans le donjon juste pour ouvrir la porte. Donc l'accès était un peu moins hardcore mais grosso modo ça restait le même problème sauf si un de vos raiders avait envie de jouer au maître d'hôtel pour tous les autres non-stop et à chaque fois de leur ouvrir la porte dès quelqu'un mourait tu peux mourir à la porte il arrive, il ouvre, etc. Donc en gros c'était un peu plus allégé mais c'était plus ou moins le même principe. Les donjons A5 de BC avaient toujours leur place dans la progression au niveau des accès pour les raids très très fort c'est justement avec ce mode héroïque qui a permis aux donjons A5 de ne plus être un simple support pour les raids mais de commencer à représenter un axe de progression à eux tout seuls avec du stuff épique et des gemmes épiques à la clé. Par contre c'était probablement l'époque où les donjons étaient le plus difficile souvent on disait qu'il fallait avoir du stuff tier 4 pour faire les donjons héroïques convenablement ce qui est assez cocasse quand on y réfléchit mais c'est aussi ce qui faisait le charme de ces donjons c'était hardcore ça nécessitait une belleté de crocs de contrôle et des très très bons groupes pour espérer venir à bout des boss BC au final c'était la seule époque de ma longue carrière sur vos où j'ai parfois passé des soirées entières sur un boss de donjons à 5 joueurs du moins dans la première partie de l'extension BC a aussi vu l'introduction d'un système qui a eu énormément de succès les emblèmes de justice droppés tout d'abord uniquement dans les donjons héroïques puis en plus de ça dans les raids qui était une monnaie qui vous permettait d'acheter des objets de qualité raid sans avoir à entrer en raid on touche ici le point essentiel de l'idée d'avoir plusieurs axes de progression puisque même si le stuff justice était très limité par rapport aux raids ça permettait quand même aux joueurs n'ayant pas accès aux raids de continuer à faire progresser leurs personnages de patch en patch tout en permettant aux raiders de contourner un minimum la RNG des loot et la complémenter par du farm et d'avoir une source supplémentaire d'amélioration pour leurs persos pour résumer BC c'est un point essentiel dans l'évolution des donjons à 5 joueurs malgré une qualité des donjons qui était assez inégale la difficulté des donjons Eric de BC a rendu le jeu super intéressant au niveau progression pour des joueurs tels que moi qui ne raidait qu'en 10 à ce moment là je me souviens encore du nombre incalculable de run qu'on avait fait dans les salles brisées avec Laine et Hachin quand je commençais à tanker en paladin à l'époque pour les des packs entiers de mobs sans creux de contrôle c'était une pure folie et une hérésie et nous on faisait ça non-stop j'avais un stop valeur de blocage et renvoi de dégâts qui me permettait d'être quasiment invulnérable c'était juste grandiose et les salles brisées en plus de ça avaient un espèce de speedrun qui était designé dans le donjon où il fallait tuer Kergat avant un temps donné donc Kergat qui était le boss final pour sauver un otage et gagner des items en plus c'était un petit truc rigolo qui rendait le donjon unique et qui comme vous allez pouvoir le voir sera réutilisé par la suite arrivé à Lich King extension qui contenait 16 donjons les devs ont dû constater exactement la même chose que nous pendant qu'on rechait les salles brisées c'est à dire que aller vite et tout défoncer c'est assez fun le problème là dedans c'est que c'est surtout fun en tout cas pour nous c'était surtout fun quand on n'est pas censé pouvoir le faire puisqu'on doit y aller à fond on doit se donner du mal on doit s'optimiser et on doit vraiment dépasser ce que notre perso est censé pouvoir faire ou ce que notre groupe est censé pouvoir faire avec Lich King les donjons héroïques ont perdu tout leur côté héroïque justement et sont devenus beaucoup plus accessibles notamment avec l'ajout du Dungeon Finder vers la fin de l'extension qui a complètement révolutionné le système plus besoin de monter un groupe à la main et d'attendre 30 ans puis de devoir se pointer devant le donjon pour entrer faire les TP blablabla à partir du dernier page de Lich King on s'inscrivait depuis l'interface on attendait un petit peu et hop le groupe était monté avec des inconnus on était téléporté dans le donjon et c'était parti côté accessibilité on fait difficilement mieux évidemment puisque toutes les barrières sociales dans la création du groupe l'impact de l'expérience et de la réputation d'un joueur ou de sa classe et de sa spé etc etc qui avait une influence dans le fait que vous faisiez grouper ou non disparaît complètement autant dire que le jour où le Dungeon Finder est sorti on avait les yeux qui brillaient parce que franchement pour les joueurs de l'époque on en avait vraiment 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 plein le cul de faire le tour d'une Orphandre à chaque fois qu'on faisait des héroïques ou de devoir recruter par-ci par-là et de devoir attendre super longtemps quand on était 3 ou 4 qu'on voulait faire un donjon et qu'on n'y arrivait pas parce qu'il fallait être 5 alors forcément une telle accessibilité ça nécessite aussi que la difficulté soit revue à la baisse parce que j'ose pas imaginer cet outil à l'époque de baisser à peine 5% des groupes formés auraient pu tuer le moindre boss tellement c'était exigeant une fois que vous étiez dedans mais le plus gros changement je pense que Leaf King a apporté en termes de difficulté c'est la suppression des besoins de crocs de contrôle comme je disais tout à l'heure c'est fun de rusher et de tout défoncer plus que de devoir s'arrêter non-stop poser des icônes pour le sap pour le ship attendre que les contrôles soient faits et là où un donjon de baisser ça prenait facilement une heure sans trop de wipe un donjon de Leaf King on arrivait proche d'une vingtaine de minutes sans temps mort une fois que le donjon était fini si vous étiez dans un groupe qui était formé avec l'interface donc avec le Donjon Finder vous quittiez bêtement le groupe et vous étiez téléporté là où vous étiez avant tranquille et sinon la plupart des donjons étaient designés avec un accès rapide de la sortie en tête ce qui peut vous sembler très très con et ce qui peut vous sembler pas grand chose mais à l'époque nous ça nous avait fait énormément de bien parce que n'oubliez pas qu'avant la sortie du Donjon Finder il fallait rentrer à la main et il fallait ressortir à la main au pierre de foyer et pour la plupart qui farmaient les donjons on devait entrer dans le donjon ressortir du donjon à la main pour pouvoir ensuite en monture volante aller vers l'autre donjon et ainsi de suite parce que la pierre de foyer n'était pas up tout le temps et c'était vraiment très 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 chiant du coup les premières fois où on a fait le donjon du Garde à l'époque de Leaf King je me souviens qu'on avait été trop trop heureux de nous rendre compte qu'à la fin du donjon il y avait un espèce de trou au milieu c'était magnifique donc l'accessibilité à Leaf King a frappé très très fort puisque pour beaucoup d'entre nous au final Leaf King s'est considéré comme étant l'âge d'or de Wo et c'est pour une raison bien spécifique parce que c'est le moment où on a enfin pu profiter du contenu au maximum tant au niveau des donjons pour les tout petits joueurs entre guillemets que pour les raids pour des joueurs comme moi qui ne souhaitaient pas raider sur un gros format et qui avaient accès à tout le contenu en raid 10 évidemment l'accessibilité est généralement opposée au challenge et pour beaucoup Leaf King est aussi le moment où Wo est passé casual pour le meilleur et pour le pire l'expression Vras Baby désignait pendant Cataclysme un gros noob ayant commencé à Leaf King pleurant sur la difficulté et n'ayant jamais vraiment connu la vraie difficulté du jeu à l'époque de BC par exemple donc oui les donjons héroïques de Leaf King c'était assez simple mais l'ajout de nouveaux donjons 1 à la 3.2 et 3 avec la 3.3 ça a bien aidé puisque Blizzard s'est permis à ce moment là de sortir des donjons qui donnent accès à un stuff un petit peu plus élevé mais avec une difficulté quand même beaucoup plus exigeante utilisant pour les donjons la même méthode que pour les raids au final augmentant difficulté et récompense sur les instances qui sortent plus tard dans le siècle de l'extension en plus des idées comme le speedrun des salles brisées dont on a parlé tout à l'heure qui avait inspiré Zulaman à l'époque de BC ont été reprises et vous pouvez par exemple trouver un boss optionnel dans le stratum d'antan qui doit être tué dans un temps donné et qui drop uniquement une monture si c'est le cas c'est à dire qui dropait absolument pas de stuff c'était juste pour ceux qui voulaient la monture et on a eu avec ça vraiment les prémices ou si vous faites quelque chose de supplémentaire vous avez une récompense qui n'est pas forcément une récompense de stuff mais qui est sympa à avoir en début d'extension j'aime autant vous dire que c'était la frime de choper ce truc et encore une fois c'est le genre de petite chose qui peut rendre un donjon unique et intéressant et qui fait qu'après des années et des années on s'en souvient mais je viens maintenant à l'essence même du design de Lich King et ce qui pour moi est vraiment vraiment important c'est les emblèmes ABC comme je vous ai dit tout à l'heure le jeu proposait des emblèmes en récompense sur des boss de donjons héroïques et plus tard sur des raids et Lich King va reprendre cette idée en l'adaptant au nouveau format avec des raids 10 et des raids 25 séparant le système en deux au début de l'extension par exemple les donjons héroïques et les raids 10 droppaient des emblèmes d'héroïsme qui permettaient d'acheter du stuff e-level 200 dont deux parties du tier 7 ce qui était révolutionnaire pour l'époque les raids 25 eux droppaient un nouveau type d'emblème les emblèmes de vaillance qui servaient à acheter des items 213 et du T7,5 entre guillemets qui était le même tier c'est-à-dire que pour les raids 10 mais en version 25 avec 13 points d'evel en plus parce que même si on rendait le jeu plus accessible il fallait quand même que les joueurs qui fassent le contenu le plus exigeant aient les meilleurs l'autre ça paraît plus ou moins normal d'où la séparation du système en deux parties donjons A5 et raid 10 d'un côté et raid 25 de l'autre du moins en début d'extension et là où ce système était vraiment vraiment grandiose c'est qu'une fois qu'Ulduar est sorti avec la 3.1 il a suffit à Blizzard d'ajouter un nouvel emblème les emblèmes de conquête qui allaient servir à récompenser les raiders 25 dans Ulduar alors que les raiders 10 qui eux d'abord étaient en emblème d'héroïste dans Naxxramas passaient eux à des emblèmes de vaillance dans Ulduar 10 qui étaient déjà des emblèmes utilisés plus tôt à Naxxramas 25 donc vous voyez à peu près la séparation de la difficulté en deux points raid 10 raid 25 et une fois que le patch suivant sort le raid 10 passe aux emblèmes qu'utilisait la raid 25 avant et le raid 25 a des emblèmes suivants et ainsi de suite à partir de la suite Blizzard a encore ajouté des emblèmes évidemment ils ont ajouté les emblèmes de triomphe à la 3.2 et les emblèmes de givre à la 3.3 mais cette fois ils ont incorporé les donjons héroïques à la rotation et c'est là encore une fois à partir de ce que moi j'essaie de vous présenter que ça devient essentiel puisque les donjons entrent dans la rotation alors qu'avant ils ne droppaient que des emblèmes d'héroïsme qui étaient vraiment le point de départ et du coup dès qu'on passait sur un tiers d'évolution un peu plus tard ça devenait un peu inutile et du coup les donjons à 5 étaient de nouveau relativement abandonnés au lieu de conserver une monnaie de départ qui ne servait plus à rien au fil du temps les donjons héroïques ont donc au fil du temps fini par dropper des emblèmes de triomphe en plus d'une possibilité de dropper des emblèmes de givre qui étaient disponibles de manière plus limitée via les donjons du jour on appelait ça les donjons du jour mais en gros c'est des quêtes journalières qui permettaient de choper le meilleur emblème possible mais seulement une fois par jour donc tous les jours les joueurs reprenaient le donjons du jour repartaient pour faire des emblèmes de givre supplémentaires et ainsi de suite au niveau des raids ça avait énormément d'importance et on va passer outre puisqu'on parle ici surtout des donjons ce qui est vraiment à garder en tête c'est que les donjons héroïques avaient une place importante dans la vie de tous les jours et au niveau de la progression via les quêtes journalières de donjons où le farm était méchant d'emblème pour les emblèmes de triomphe à chaque tiers en passant d'un emblème à l'autre les gros joueurs n'avaient pas l'obligation d'aller farmer tout ça puisque les joueurs qui raidaient en 25 avaient déjà tout le stuff mais les petits joueurs et les rerolles avaient une grosse chance de rattraper leur retard encore une fois sans avoir besoin de mettre les pieds en raid la possibilité en plus d'acheter du tiers via les emblèmes c'était assez énorme puisque chaque joueur pouvait donc valider son deux pièces très très facilement en plus les emblèmes ne servaient pas qu'à acheter du stuff sur l'Hitch King mais ça servait aussi à acheter du matos de craft des orbes gelés des gemmets piques etc etc et ça a énormément diversifié les récompenses qui étaient possibles au lieu de tout axer sur l'équipement comme BC avait fait oui c'était un peu compliqué c'était un peu très compliqué surtout pour un joueur qui arrive en cours d'extension pour vous à qui j'essaie de le raconter un petit peu rapidement c'était pas si simple que ça d'expliquer le système et l'évolution d'un emblème à l'autre c'est pour ça qu'avec Cataclysme Blizzard s'est dit fuck that bullshit on va rendre ça plus simple fini les emblèmes d'héroïsme de justice de conquête de triomphe et tout ce bordel à partir de Cataclysme le système fonctionnait sur deux tiers différents mais dont les noms ne changeaient pas d'un patch à l'autre durant tout Cataclysme les donjons héroïques permettaient de gagner des points de justice alors que les raids 10 comme les raids 25 droppaient maintenant des e-levels identiques et servaient à accumuler des points de vaillance d'un patch à l'autre au lieu d'ajouter une monnaie supplémentaire tous les items qu'on pouvait acheter avec de la vaillance devenaient achetables avec des points de justice et de nouveaux items de la qualité du nouveau contenu raid apparaissaient au vendeur vaillance c'est quand même plus simple non ? parce que ouais de ce côté là Cataclysme c'est probablement la période où le système d'inclusion des instances à 5 dans la vie du joueur était le plus intelligent et le plus efficace les donjons étaient constamment utiles déjà grâce aux quêtes journalières qui étaient déjà utilisées à baisser et qui permettait d'accumuler des points de vaillance hors raid de manière très limitée mais qui permettait quand même d'en accumuler pour des joueurs qui ne raidaient pas ce qui permettait au final à un joueur lambda d'accéder à terme à du très très gros stuff mais en donnait une très grosse avance aux raideurs ce qui est un compromis qui pour moi est très très important pour satisfaire un minimum tout le monde et encourager les joueurs à s'améliorer et à vouloir aller raider et à vouloir en fournir un peu plus comme à Lich King le système permettait de contourner un poil la RNG si on n'avait pas de moule sur nos mains et de continuer malgré tout de se stuffer pour les rerolls ou les joueurs plus casual qui ne pouvaient pas raider c'était vraiment vraiment un axe de progression alternatif au raid et centré sur les donjons à 5 joueurs là où Cataclysm a vraiment pris cher c'est que malgré la présence du dungeon finder et des sales habitudes prises par les joueurs de Lich King ils se sont dit on va leur apprendre la vie à ces petits cons et ils ont sorti l'extension avec des donjons héroïques relativement difficiles déclenchant chez ce qu'on appelait comme j'ai dit les Vras Babies de vagues entières de plaintes de haine de désabonnement parce que ouin ouin c'est trop dur what the fuck alors on pourrait en parler pendant des heures de ce débat qui est lié à la difficulté mais ce qu'il faut retenir ici c'est le contexte et la majorité des joueurs qui ont connu les instants séries de Lich King savent que c'était un peu une blague à Cata Blizzard a voulu que les héroïques de Lich King deviennent les normales de Cataclysme et que les joueurs se sont encouragés à aller d'abord tranquillement en normal farmer du stuff avant de se lancer en héroïque mais ça n'a pas du tout marché parce que les joueurs voulaient à tout prix partir en héros sans même être prêt puisque héroïque je pouvais le faire l'extension d'avant il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire après et la Blizzard avait deux choix possibles rester sur leur position et forcer les joueurs à s'adapter ou faire un geste et nerver tout ça c'était en tout cas l'époque de WoW où les devs ont réellement je pense pris conscience qu'ils ne pouvaient plus revenir au modèle de vanilla et de BC et que les donjons A5 étaient maintenant considérés comme une expérience casual tranquille en gros du farm les joueurs étaient maintenant disposés à fournir un petit effort mais il ne fallait pas exagérer et rendre les donjons A5 trop difficiles c'était couper une partie entière de la communauté d'un mode qu'ils ont appris à aimer quel que soit ce qu'on en pense parce que oui perso moi je trouve que les WoW étaient ridicules mais de temps en temps il faut quand même essayer de se placer du point de vue des autres et il y a certains arguments qui sont à retenir à partir de Cataclysme le gros joueur c'était avant tout un raider et le joueur casual c'était celui qui faisait des instances en gros si on parle uniquement de PvE évidemment mais Cataclysme a quand même apporté au jeu 14 donjons dont 2 de plus à la 6.1 et 3 de plus à la 6.3 et ça a eu le mérite de proposer un mode de progression alternatif super bien foutu de patch en patch en termes de donjons héros et de rendre le système de progression super clair et c'est je pense à ce jour le meilleur système qui ait été mis en place et la question qu'on est en droit de se poser arrivé avec Mist of Pandora c'est what the fuck parce que croyez moi pour moi c'est une évidence absolue que Pandaria c'est de loin la meilleure extension de WoW dans absolument tous les domaines narration, histoire, gameplay évolution du jeu raid, contenu extérieur ajout de contenu d'un patch à l'autre etc etc mais bordel de dieu ils se sont vraiment vraiment plantés au lancement du jeu sur la probation pour vous redresser le contexte à la sortie de Pandaria on conserve les points de justice et les points de vaillance mais cette fois les points de justice qui droppent en donjon héroïque servent à acheter du stuff 458 alors que les donjons eux-mêmes droppent du 463 invalidant complètement l'utilité de la monnaie qui ne devrait jamais vous faire acheter du stuff qui est moins puissant que celui qui tombe dans le contenu qui vous fait gagner la monnaie en question surtout que le 458 à la base c'était du 450 et ils ont dû le uper via hotfix pour donner envie aux joueurs d'acheter cet équipement là et ça a même pas marché je veux dire what c'est quoi l'intérêt ? en plus de ça pour standardiser le gain de vaillance qui était toujours the monnaie top of the pop qualité raid et tout Blizzard a tenté de rendre la progression encore plus variée non seulement les instances héros pouvaient donner de la vaillance à chaque run au lieu de juste sur le premier du jour chaque run donnant un peu plus le premier jour histoire d'encourager les gens à faire leur héros day entre guillemets mais les quêtes journalières en donnaient aussi et en plus on pouvait choper dans les scénarios qui était un nouveau mode d'instance pour 3 joueurs imaginés pour Pandaria on pouvait en avoir aussi tout comme sur le LFR qui avait été introduit au dernier palier de Cataclysme tout ça permettait de gagner des points de vaillance pour résumer les points de justice étaient dès l'introduction de Pandaria complètement inutiles alors que les points de vaillance sont devenus farmables via virtuellement toute activité au niveau maximum détruisant tout l'intérêt d'un système double et ajoutant un cap par semaine de 1000 points de vaillance maximum pour empêcher les joueurs d'acquérir cette ressource à l'infini pire encore au fur et à mesure des patchs les objets achetables en vaillance n'ont jamais jamais été transitionnés vers les points de justice comme à l'époque de Cataclysme au lieu de ça ils ont réduit leurs coûts en vaillance le problème c'est que ça restait pourri parce que les points de vaillance comme je vous ai dit étaient très limités il y avait un cap de 1000 par semaine pour chaque joueur et de 3000 au total et en plus ça servira plus tard à upgrader les items de raid vous pouviez booster les levels de vos pièces et on pouvait tout simplement pas se permettre d'acheter du stuff pas terrible alors qu'à côté on avait largement mieux pour un peu plus cher même les roll par exemple n'achetaient plus les vieux items en vaillance alors oui les points de justice pouvaient être utilisés pour acheter d'autres objets mais la plupart du temps c'était tellement limité et tellement merdique que c'était comme si ça n'existait pas et on se retrouvait du coup avec une ressource qui était complètement inutile d'un côté et une autre ressource très limitée qui nous coupait la possibilité une fois un patch sorti de rattraper son retard le joueur casual moyen était censé tout comme le gros raider farmer ses 1000 points de vaillance par semaine aller en aller faire au lieu d'aller en donjon à 5 si c'était nécessaire et l'équilibre magnifique qui avait été atteint entre Lich King et Cataclysm a été balayé d'un seul coup sans compter que Pandaria ne ferait cette fois que 9 donjons sans ajouter un seul donjon pendant l'extension ce qui était la première fois de l'histoire du jeu point positif au niveau des raids en plus de leur qualité relativement irréprochable sur les deux derniers tiers l'ajout d'un système de borlock qui permettait au joueur une fois un boss de raid tué de faire un jet supplémentaire pour avoir une chance d'avoir un loot en plus c'était super RNG comme idée mais c'était assez malin puisque si un joueur était disposé à farmer ses brolocks ce qui je vous le rappelle était extrêmement soporifique puisque ça nous obligeait à faire des quêtes journalières une des seules sources viables de brolocks donc oui si un joueur farmait il avait droit chaque semaine à 3 jets de butin supplémentaires c'était du farm pour une chance de mais ça ajoutait un système de progression supplémentaire cette fois lié aux quêtes extérieures plutôt qu'aux raids et aux donjons donc dans une certaine mesure à Pandaria les quêtes journalières avaient presque une place plus importante dans le jeu que les instances A5 ce qui est un peu particulier point positif aussi à retenir des donjons à Pandaria évidemment le mode défi qui était un nouveau mode inspiré par les salles brisées Zulaman et le rush bronze à Stratolm on avait cette fois un système entier qui était dédié au speedrunning dans Wo et c'était vraiment vraiment plus que grandiose c'était une nouvelle manière d'appréhender les instances A5 et un contenu hardcore pour 5 joueurs chose qui n'existait plus depuis les premiers jours de BC alors oui les récompenses étaient cosmétiques uniquement mais oh bordel c'était vraiment vraiment génial le design des donjons en vue des défis était hallucinant avec des mécaniques qui ralentissaient le groupe en baissant son DPS ce qui n'avait aucun impact sur un joueur moyen en mode normal ou héroïque puisqu'il s'en foutait complètement mais en défi il fallait absolument contrer ces compétences là donc soudainement elles apparaissaient alors qu'elles avaient toujours été là là où système de progression d'équipement était vraiment pourri sur Panaria le design difficulté par difficulté en donjon était juste vraiment très très bien foutu explique sans doute en partie pourquoi on a eu si peu d'instances au final par contre les scénarios ça a été un échec assez violent l'idée était plutôt cool au départ mais au final les récompenses étaient bien trop faibles pour intéresser les joueurs excepté les scénarios héroïques qui sont devenus le moyen le plus rapide de farmer ses points de vaillance vers la fin de l'extension c'était cool l'époque où on aimait quelque chose uniquement parce que c'était rapide et pas parce que c'était fun en plus de ça la majorité des systèmes en place sur Panaria ont provoqué chez les joueurs cette espèce de stupide impression qu'ils devaient travailler au lieu de jouer avec leur quota de 1000 points de vaillance chaque semaine leur quota de broloque etc etc et ça c'est quelque chose qui a énormément dégoûté les joueurs et qui a fait que le lancement de Panaria en tout cas les premiers mois de Panaria ont été très très difficiles à cause de ça et ça a contribué à ce que les joueurs s'en souviennent parfois comme d'étant une des pires extensions du jeu ce que je trouve absolument hallucinant parce qu'on n'a pas dû jouer au même jeu à ce moment là mais bon ça c'est un autre sujet arrive maintenant Warlords of Draenor et oh purée on pourrait en dire des choses sur cette extension positive comme négative d'ailleurs mais ce que je regrette le plus sur Draenor c'est qu'au lieu de constater l'échec du modèle Panaria dans la progression liée aux instances A5 et de revenir sur le modèle en deux tiers de Lich King ou Cataclysme qui satisfaisait à la fois les joueurs plus casual et les gros joueurs Blizzard s'est dit que le système entier était en faute et a tout foutu à la poubelle suppression des points de justice suppression des points de vaillance on chopait maintenant le stuff à l'ancienne comme à Vanilla juste avec des drops de boss le mode défi était maintenu et on retrouvait encore une fois un chiffre misérable de 8 donjons seulement mais avec ces 3 modes de difficulté qu'on connait donc normal malhéroïque et défi le modèle des scénarios était lui aussi abandonné donc c'est énormément de trucs qui ont été virés Blizzard a tranché dans l'art avec Draenor en supprimant plein de systèmes et c'était assez ahurissant ça forçait d'ailleurs le joueur à looter pour se stuffer ce qui était quelque chose qui datait de Vanilla et qui n'était pas si plaisant que ça au final donc oui alors il y avait des compensations il y avait le système de proc qui rendait parfois un objet plus puissant qui lui donnait parfois une gemme en plus avec des stats tertiaires ou un niveau plus élevé etc et les joueurs avaient toujours leurs 3 breloques par semaine qui permettaient un geste supplémentaire le gros problème du coup des donjons à 5 dans Warlord of Draenor c'est qu'une fois les 2 premiers mois passés c'était du contenu désuet c'était complètement inutile tout comme à Vanilla sauf qu'à Vanilla ça prenait beaucoup plus de temps d'en arriver là certains joueurs ne sont même jamais arrivés là tellement c'était long n'ayant pas de points de justice ni de points de vaillance à fermer en donjon à 5 une fois qu'on n'avait plus besoin de stuff plus aucune raison d'y aller donc on en vient à se demander quel était l'intérêt d'ajouter ce type de contenu alors que Blizzard aurait pu virer tous ses donjons et ajouter deux raids introductifs très faciles au départ la seule différence aurait été que les joueurs ils y allaient à 10, 15 ou 20 au lieu d'y aller à 5 si on ajoute à la suppression de tout ce qui rendait les donjons à 5 intéressant le reste du design général de Draenor il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir pourquoi l'extension a fait un gigantesque flop une fois les premiers mois passés et on voit très bien dans les patch notes de la 6.2.3 par exemple que Blizzard réalise l'erreur qui a été commise puisqu'ils remettent provisoirement les points de variance et remettent provisoirement les upgrades d'équipement qui eux aussi avaient été supprimés alors on a pu via le fief retrouver quelques bonus assez cool malgré tout on avait par exemple avec Leroy qui était un sujet de fief qu'on pouvait obtenir si on rushait UBRS assez vite on retrouvait cette idée du speedrun et on avait Cronan dans les mines de la masse sanglante qui nécessitait lui de faire un sans faute de le garder en vie de ne jamais wipe en faisant tout le donjon et il faut quand même mentionner les donjons temporels qui ont été ajoutés pendant l'extension avec une monnaie identique au point de justice dans ces donjons de Lich King BC ou Kata revisité ce qui était une idée sympa qui donnait des récompenses cosmétiques et beaucoup de nostalgie Blizzard a aussi tenté d'ajouter des donjons mythiques en toute fin de siècle une idée qui était très très intéressante et qui pourrait bien transformer la manière dont les donjons sont appréhendés à partir de Légion alors voilà oui je sais c'était un peu long mais je pense que c'est important de poser le contexte de l'évolution des donjons A5 depuis le tout début jusqu'à maintenant pour que vous compreniez bien dans quelle situation on se trouve de Vanilla jusqu'à Lich King en passant par BC on a pu voir que le système de progression via les donjons A5 a évolué et a pris une part essentielle dans le jeu et à Cataclysme on a rendu tout ce système solide comme du béton avec un système très fort de progression en 2 tiers et avec les donjons on soutient permanent des raids patch après patch malheureusement avec Pornaria Drainor les donjons A5 ont perdu toute leur identité et leur intérêt le mode défi restant finalement leur seul unique point fort avec l'ajout du Dungeon Finder et l'accessibilité qui a été rendue de plus en plus facile les donjons sont devenus des très très gros rush et la plupart du temps c'était des longs couloirs super répétitifs qui privaient Blizzard de toute créativité puisqu'au moindre changement ou au moindre event ou au moindre truc un peu spécial le joueur qui habituaient à rusher et n'ayant pas 30 minutes devant lui ou plus se retrouvaient directement coincé et allait en général pleurer sur les forums comme un gros bébé parce que putain de bordel de merde je paye pour ce jeu sales élitistes de mon cul j'aurai votre pot je suis pas un no life moi c'est quoi ce tower defense à la con et ces vagues de mobs qui viennent est-ce qu'on peut pas tout prendre d'un coup ? non ? donc ouais la progression qui était liée au donjon A5 a complètement disparu on a eu par contre du contenu pour les joueurs qui aimaient les jouets les pets et les montures etc puisque le mode défi offre toujours des récompenses uniques et que les donjons temporels qui arrivent de temps en temps offrent tout un tas de récompenses qui sont très très longues à farmer vous promettant de fermer ça pendant un long moment mais la situation est quand même assez alarmante et on peut se demander si c'est vraiment utile ou intéressant que Blizzard soutienne un mode de jeu qui n'a quasiment plus sa place d'en haut pour résumer pendant l'enfance du jeu les donjons étaient presque des mini raids très difficiles d'accès réputés pour être là où l'élite pouvait se promener avant les raids ils avaient un côté épique terminer un donjon c'était quelque chose qu'on ne faisait pas facilement tous les jours mais leur place dans la progression était complètement effacée une fois que les joueurs avaient farmé les premiers raids excepté les quelques équipements spécifiques comme le stuff resistance nature par exemple qu'il fallait aller farmer un marodon qui était un donjon de niveau 45 pour faire des boss ensuite au niveau 60 ce qui était quand même assez intéressant le seul point au final qui donnait l'impression que les donjons c'était de la grosse boule et que c'était fantastique c'était l'accessibilité super limitée qui rendait la progression archi lente et justement la rapidité de progression et l'accessibilité c'est ce qui a été grandement amélioré à partir de BC puis perfectionné sur Leach King et Cataclyst durant lesquels même si un donjon n'était plus une expérience aussi épique et un truc de malade mental et tout ça représentait une partie du contenu qui était très importante et pour certains c'était le gros du contenu dont il profitait à partir de Pandaria puis Draenor les donjons ont par contre perdu énormément de leur magie en plus de leur utilité dans la progression des joueurs en comparant le nombre de donjons ABC Leach King Cataclyst puis le nombre de donjons à Pandaria et Draenor c'est assez évident que cette perte d'intérêt était un mouvement volontaire de Blizzard souhaitant mettre les donjons plus en retrait parce que oui c'est pas anodin que je compte le nombre de donjons par extension et ça fait vraiment peur de se dire qu'on avait 9 donjons à Pandaria puis finalement 8 sur Draenor alors que ABC Leach King et Cataclyst on en avait 16 16 et 14 alors une des raisons à Vokipar Blizzard c'était le besoin de pousser les joueurs à évoluer en dehors des instances que ce soit les raids ou les donjons et de proposer un petit peu plus de contenu persistant pour faire vivre le monde à l'extérieur avec le retour des world boss etc et c'est vrai qu'à Leach King et Cataclyst on s'enfermait dans les donjons on faisait pas grand chose et c'était l'équivalent du Fief aujourd'hui presque en pire parce qu'au moins il y avait 4 joueurs autour de nous mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une expérience fun et sympa en donjon tout en encourageant les joueurs à faire des quêtes et des events en extérieur et à aller en raid en faisant interagir tous ces systèmes vous verrez justement dans la deuxième partie que c'est l'idée que je vais essayer de mettre en avant n'hésitez pas donc à me rejoindre dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais justement essayer de vous présenter l'idée que je mets en avant pour faire interagir les systèmes c'est à dire instances à 5 raids contenu extérieur et de manière générale essayer de rendre les instances à 5 plus intéressantes dans tous les cas j'espère que cette vidéo en elle-même et cette présentation du rôle des donjons à 5 dans l'histoire de Wo a été intéressante pour vous et je vous retrouve dans la deuxième partie et accrochez-vous à votre slip et je vous remercie de la suite et je vous remercie de la suite